Ni bus, ni tram après 20h, cela signifie que les derniers départs auront lieu le plus souvent vers 19h ce soir et les prochains jours. Les usagers ont appris la mauvaise nouvelle dans l'après-midi. Ça peut être embêtant pour nous déplacer, c'est pas nous qui avons fait cette action et on est pénalisé pour nos déplacements. Beaucoup d'insécurité à Brest, c'est pas un métier facile, surtout en soirée, je comprends, je comprends très bien. Après avoir embrasé Pontanézen samedi, des mortiers d'artifices ont à nouveau ciblé le réseau de transports en commun dans deux autres quartiers hier soir. Les conducteurs ont aussitôt interrompu leur service. Les chauffeurs en ont ras-le-bol et ont besoin de se sentir en sécurité, donc du coup il faut qu'il y ait des interventions pour nous protéger et ça ne peut plus continuer comme ça. Selon nos informations, une quinzaine de policiers sont arrivés en renfort hier et ont commencé à patrouiller dans les différents quartiers brestois. Là j'ai un certain nombre de garanties et de procédures qui sont en place avec la police de manière à s'assurer que les moyens sont là. Maintenant les moyens ne vont pas forcément faire le calme et c'est qu'après un certain nombre de jours et d'heures de calme qu'on pourra reprendre sereinement les circulations dans Brest. Préfecture et mairie sont face à un défi, que tout rentre dans l'ordre avant le sommet européen de la maire et la venue d'Emmanuel Macron dans 15 jours.